Dans notre imaginaire aujourd'hui, l'Apocalypse est relié avec quelque chose d'une destruction totale, alors que dans le texte premier, fondamental, celui qui fait naître le mot d'Apocalypse, il s'agit de finir quelque chose et de commencer autre chose. Les deux, on pose la question de, est-ce que l'Apocalypse a déjà eu lieu, ou est-ce qu'elle va avoir lieu, comment est-ce qu'on vit après l'Apocalypse, ou comment est-ce qu'on vit pendant l'Apocalypse. On travaille aussi pas mal à partir d'auteurs, de philosophes contemporains comme Bruno Latour, par exemple, qui considèrent, lui, qu'on vit dans un monde post-apocalyptique, où l'Apocalypse aurait déjà eu lieu. J'ai confié sept acteurs, qui sont aussi finalement les sept anges de l'Apocalypse, et j'ai rassemblé autour de moi des gens qui peuvent penser cette fin d'un monde, puisqu'il ne s'agit pas, à mon sens, de la fin du monde, mais bien de la fin d'un monde, de l'effondrement d'un système. Anne-Lebrun, par exemple, parle de crise de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'il y aurait aujourd'hui effectivement une crise énergétique, une crise sans doute climatique, une crise économique, mais au-delà de ça, pour moi, il y a vraiment une crise de l'imaginaire. Comment est-ce qu'on peut, aujourd'hui, recréer des capacités d'imagination d'un autre monde ? Pour moi, le plateau devient ce laboratoire, ce laboratoire-monde, comme pourrait le dire Bunter Anders, où on peut tenter, à petite échelle, à l'échelle du plateau, des processus qui sont à l'œuvre sur la planète. Giono dit une chose assez belle, il dit que pour que l'apocalypse ait lieu, il faut qu'il y ait des spectateurs. Des spectateurs terrifiés, mais des spectateurs, puisque c'est une vision. Et l'apocalypse n'aura pas lieu s'il n'y a personne pour la voir ou pour la raconter. Et donc, finalement, j'invite chacun à devenir Jean et à avoir cette vision, à devenir un prophète qui voit quelque chose qui pourrait advenir ou qui est déjà advenu. Enfin, le spectateur a cette place de visionnaire. C'est un prophète, c'est un prophète, c'est un prophète.